Je m'appelle Kevin Kouadjavi, je suis licencié à l'USAB Box à PESAC. Je suis champion de France 2012, 2017 et 2018 de boxe anglaise. Je suis manager d'équipe à la GRDF. J'ai à ma charge une vingtaine de techniciens, deux ou trois fois par semaine. À la fin de ma journée passée à l'agence, je troque le costume pour ma tenue de sportif. Ça me permet un peu de libérer et puis en même temps, ça me permet aussi de travailler sur d'autres compétences que j'ai. Ce que j'ai appris dans la boxe, c'est aller au bout des choses, ne jamais lâcher, ne jamais rien lâcher. J'ai eu des résultats très vite, mon entraîneur a cru en moi, ce qui m'a fait prendre confiance en moi aussi. Et ça m'a permis de me libérer et d'aujourd'hui être ce que je suis. Je suis Jade Joran, j'ai 17 ans, je suis au club de l'Ormond Full Contact. Je pratique du Full Contact, du kickboxing, du Muay Thai, du K1. Et aussi cette année, j'ai débuté les compétitions en boxe. En fait, ça apporte quelque chose de différent déjà. Ça m'a permis de prendre confiance en moi et ça m'a permis de découvrir de nouvelles choses que je ne connaissais pas. Jamais je me serais dit, je vais m'entraîner, je vais forcer, je vais avoir mal. Ça nous force à nous mettre dans des états qu'on ne se met pas normalement en fait. Je suis deux fois championne du monde de kickboxing, une fois championne d'Europe de boxe thaïlandaise, vice-championne du monde de K1. Et là, dans une semaine, je pars faire les championnats du monde de Muay Thai. Donc j'espère emporter ce titre. Je m'appelle Capi Senaga, je pratique la salade boxe française. Moi, je l'ai découvert dans mes études à Nantes au sein du STAPS. Et donc c'est là où j'ai été formée, j'ai commencé et après j'ai été pratiquée en club. J'ai eu la chance de découvrir un peu la salade boxe française en EPS, en lycée. J'ai été championne de France Espoir en 2014, vice-championne de France technique en 2015. Et cette année, j'ai été championne de France Élite. Et je prépare ma finale des championnats d'Europe le 8 décembre. Mais point fort, on va dire que je suis assez rapide et assez technique et assez puissante. On disait que j'étais une teigne, je pense que c'est un bon terme. Sous-titrage Société Radio-Canada